Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi et je vais vous le prouver étape par étape Wesh la team c'est Brahms et aujourd'hui plongeons-nous sur l'histoire captivante de Benoît Saint-Denis Des forces spéciales françaises à l'UFC Découvrons son parcours honorable Benoît Saint-Denis voit le jour le 18 décembre 1995 à Nîmes D'un père militaire pratiquant le judo et d'une mère professeure Il est l'aîné d'une fratrie de 5 garçons Durant son enfance, son père avait pas mal de mutations Il passera sa petite enfance dans sa ville de naissance Il enchaînera ensuite Rambouillet puis Monster en Allemagne Et à l'adolescence, il revient en France avec sa famille Ils s'installeront à Lille, là où Benoît passera le reste de son adolescence Durant l'enfance, Benoît pratiquait le scoutisme et le judo de ses 8 à 16 ans Il obtiendra même une ceinture noire Le judo a été son premier sport de combat Comme je vous l'ai dit, son père était pratiquant de la discipline Il s'essaya même au football ainsi que le rugby Ses principales sources d'inspiration sont la littérature épique ainsi que l'histoire de la chevalerie Et les récits militaires de son grand-père maternel A 18 ans, il obtient un bac général scientifique En même temps, il réussit les tests de recrutement dans l'armée Et s'engage au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de la marine à Bayonne Il suivra une formation de 1 an Puis pendant 4 ans, il enchaîne les missions et combats contre les groupes terroristes au Sahel Avec la force Sabre, il sera décoré de la médaille de reconnaissance de la nation Et de la croix du combattant en septembre 2017 Il sera ensuite détaché temporairement auprès des forces spéciales australiennes Ensuite, il quittera l'armée en 2019 pour devenir combattant professionnel en MMA Revenons un an en arrière alors que Benoît est encore militaire Il débutera la boxe avec Stéphane Susperegui, un kickboxer français Et le JJB avec Christophe Savoca, un professionnel de la discipline Puis il s'essayera au MMA et gagnera un tournoi amateur Invictus à San Sébastien en Espagne Il se passionnera pour ce sport qui permettra d'exprimer pleinement son potentiel Il poursuivra ensuite ses entraînements de JJB et gagnera les championnats de France dans la catégorie ceinture bleue Encouragé par Christophe Savoca, il participera à une séance de détection Organisé par Daniel Ouarin, un entraîneur français réputé pour avoir gagné 3 ceintures à l'UFC Ce soir-là, Benoît se fait remarquer parmi 60 combattants Daniel Ouarin l'invitera même à rejoindre son équipe alors qu'il était le seul amateur de la soirée Benoît se donnera donc 2 ans pour intégrer l'UFC C'est le temps dont il dispose avec ses économies pour se consacrer pleinement au MMA et espérer percer Et c'est en octobre 2021 qu'il va signer son premier contrat à l'UFC Il fera son premier combat face au Brésilien Eliseux Zaleski Dos Santos à Dubaï Après 3 rounds sous haute tension, Benoît s'inclinera par décision unanime Ce combat sera marqué par quelques polémiques D'abord l'arbitre de ce match a été suspendu par l'UFC Pour ne pas avoir arrêté le combat alors que Benoît était malmené au deuxième round Le mettant potentiellement en danger Et la deuxième polémique c'est que l'adversaire de Benoît a été testé positif A des tests d'antidopage quelques mois après le combat Malgré cette décision unanime, Benoît est resté fort Le grand public a découvert un combattant français courageux et résilient Son palmarès en MMA est de 15 combats pour 13 victoires, une défaite et une décision unanime Le style de combat de Benoît Saint-Denis se distingue par un mental fort et une approche très guerrière Des combats de MMA, il apprécie l'opposition et déterminé à monter dans les classements au plus vite Il enchaîne les combats et ne refuse aucun adversaire Une fois dans l'octogone, il exerce une pression constante sur son adversaire Et ce dès le début jusqu'à l'étourdir ou le soumettre Techniquement, Benoît est un combattant complet Même s'il finalise la plupart du temps au sol Ses frères l'ont même surnommé God of War En référence aux jeux vidéo Concernant sa vie de famille, Benoît est marié depuis août 2022 Et est devenu le papa d'une petite fille qui a vu le jour en juillet 2023 Concernant les tatouages, Benoît en aborde plusieurs Il comporte plusieurs références à son passé et à ceux qui l'animent Sur un bras, une dague rappelant les forces spéciales Sur l'autre, un casque de samouraï qui est l'emblème de son premier club de JGB Sur le cœur, une croix de Malte certie de la devise des Templiers Choisie pour marquer l'analogie entre les soldats protecteurs datant et ceux d'aujourd'hui Enfin, son dernier tatouage est sur le dos Il aborde Jeanne d'Arc, figure de foi et d'engagement chevaleresque Son tatouage de la croix de Malte lui a causé d'être associé à l'extrême droite Par exemple, par le média Loopsider au sein d'une vidéo Ou bien par des groupes d'extrême droite tentant de récupérer son image Benoît s'en est publiquement distancé et a montré à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à voir avec l'extrême droite Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo sur Benoît Saint-Denis vous a plu Si le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir Si tu es déjà abonné, tu peux venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et qui sont dans la description C'était Brahms et moi je vous dis à la prochaine la team Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz